Salut Sébastien, je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine aujourd'hui, on est parti pour un très très bel épisode, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, qu'on collabore ensemble sur plusieurs aspects, plusieurs projets, donc on se connaît bien et j'avais hâte de pouvoir partager à notre audience, notre communauté d'aventuriers et d'aventurières, tes vibrations entrepreneuriales, c'était vraiment un véritable entrepreneur, tu as un super parcours d'autodidacte je trouve, donc je suis ravi d'explorer ton parcours et cette notion que je retrouve régulièrement chez toi autour de la liberté, de l'indépendance, donc on va aller explorer ça ensemble si ça te dit aujourd'hui. Avec grand plaisir et il y aura même des petites pépites et puis en fait je me sens très connecté aussi avec ta communauté et tout ce que tu dégages par rapport à cette notion justement de l'aventurier, donc on verra ça ensemble. Est-ce que pour commencer tu peux nous rappeler, nous partager d'où tu viens ? Oui, très rapidement, d'une famille avec un salaire pour cinq qui déjà est une forme d'espace de contrainte, on en reparlera je pense, et c'est vrai que mon père était plutôt ouvrier ou technicien dans les équipements électroniques des avions et ma mère en fait dès ma naissance a souhaité plutôt se consacrer à s'occuper de ses enfants. J'ai deux sœurs et je suis né dans le sud de la France, en Provence, au chaud, à des moments où il peut faire très chaud, et en même temps c'est vraiment une région que j'aime beaucoup, avec une grande diversité de paysages, et puis après j'ai grandi au cœur de la Provence jusqu'à 18 ans, où là il y a eu une forme de première émancipation avec un premier espace de contrainte aussi. Tu as choisi après le lycée de te diriger vers une carrière militaire ? En fait, choisi ou pas ? Pas exactement, mais j'hésitais entre la branche informatique et continuer les études, et puis la branche électronique aussi, et en fait à l'époque les écrans cathodiques me faisaient peur, j'avais peur de finir comme un légume végétatif, et puis en même temps il y a aussi mon père qui m'a un peu poussé, comme je l'ai dit, un salaire pour cinq ça fait aussi réfléchir, et qui me dit, bah écoute, moi je ne pourrais de toute façon pas gérer pour toi la suite de tes études, il faudra que tu trouves un travail, ou sinon je te propose de rentrer dans l'armée, tu passes un concours et tu seras payé pour apprendre un métier. Et en même temps il y a une forme d'émancipation, en fait c'est un paradoxe, parce que je rejoins des espaces de contraintes importants, l'armée on sait très bien que ce n'est pas très tendre, et que c'est enfermant, et en même temps vis-à-vis de ma famille et de mes parents, bah là c'était libératoire, et vis-à-vis aussi d'une forme de dépendance. Donc voilà, et après je suis rentré dans l'armée pour sept ans, jusqu'à ce que je décide d'entreprendre à l'âge de 23 ans. Donc tu ne seras pas resté sept ans, si ? Si, si, j'aurais été sept ans dans l'armée, mais en fait j'ai eu un temps à cheval pour finir le contrat, et en même temps tenter, c'est ma première aventure entrepreneuriale. Quel est le déclic, quelle est l'aspiration que tu as eue ? Qu'est-ce que tu t'es dit que tu pouvais lancer en parallèle du coup, de cette vie, de ce quotidien à l'armée ? Alors c'est vrai que du coup, la nature revient au galop, et dans ma nature, une des valeurs fondamentales c'est la liberté, une deuxième c'est la sérénité, et du coup comment je pouvais revenir sur une forme de liberté, de sérénité, et la première qui pour moi m'obsédait et était en tête, c'était d'être libre du réveil le matin. Donc on va dire que c'est un des indicateurs d'ailleurs dans le tableau de bord qui a été modélisé dans le concept de la véritable liberté entrepreneuriale, et c'est donc l'indicateur temporel qui a été un sur lequel j'ai le plus joué en premier. Et donc du coup dans la recherche, pour répondre à ta question, c'est vraiment quelle est l'activité ou le secteur qui amène le plus de liberté sur cet indicateur, un de ces 33 indicateurs qu'on peut maintenant aborder avec les différents entrepreneurs qui veulent gagner ces espaces de liberté, c'était le temps. Et donc le temps déjà, je voyais le temps de trajet, je ne voulais pas être obligé par exemple de faire le trajet une heure le matin, une heure le soir. Le temps, après il y avait quoi comme aspect ? L'énergie, la finance, la liberté intérieure ? Ou c'était assez, dès le début, des indicateurs, on va dire, sur la liberté extérieure, l'indépendance ? Alors après, il y a eu pour moi une forme de liberté géographique qui était importante. Donc l'indicateur spatio-temporel, si on peut dire, puisque c'est un deuxième parmi les 33. Et puis ensuite, il y a eu l'indicateur présentiel qui est venu, entre guillemets, c'est est-ce que je sois présent ou pas, ça puisse continuer à tourner. Et c'est là que je me suis dit, le choix en fait de passer en mode développeur aussi, de savoir développer une application et donc un outil en ligne qui pouvait être utilisé du coup par des milliers de personnes, eh bien il y avait cette liberté aussi de pouvoir toucher un maximum de gens sans que ça touche à une contrainte temporelle supplémentaire et en même temps une contrainte spatio-temporelle, donc avec l'espace géographique. Et puis en même temps, l'indicateur présentiel, parce qu'en fait, je n'étais pas obligé de rencontrer, par exemple, en vrai mes clients. Donc je n'étais pas obligé d'être présent à chacun des clients pour des signatures de contrat, par exemple. Donc comment tu t'es formé, comment tu as appris, tu savais déjà coder ? Non, j'ai déclenché l'impulsion par un cours du soir avec le CNAM, pardon, donc déjà, encore une fois, ça montre que je cherchais des espaces de liberté parce que je ne voulais pas, c'était des cours en ligne, donc je ne voulais pas devoir me déplacer, je ne voulais pas aussi passer beaucoup de temps, je voulais le faire à mon rythme. Et donc après, une fois que l'impulsion a été donnée, j'ai continué en autodidacte parce que c'était très limité quand même les cours qui étaient proposés en termes de capacité, de connaissance, de compétence et aussi de savoir pousser les choses très loin. Et donc après, le site du zéro, à l'époque, maintenant ça a changé de nom, m'a aidé. Oui. Et puis ensuite, après c'est l'expérimentation. Et donc je voulais du sens parce que je savais que je me disais, en fait j'étais inspiré de ces parcours comme Paypal avec Elon Musk ou Facebook, même si on peut avoir aussi des manières de voir ses valeurs et avoir parfois un avis ou un a priori. Mais en tout cas, juste le concept de développer quelque chose dans sa chambre d'étudiant m'a beaucoup inspiré. Et donc je me dis, en fait, les maîtres du monde, c'est les codeurs. Donc il faut que je devienne codeur. Et en parallèle de ça, est-ce que tu as une intuition, une idée de ce que tu vas pouvoir coder et qui aura vraiment de la valeur et que tu pourras justement amplifier et commercialiser rapidement ou en fait ça a pris quand même plusieurs mois, plusieurs années à tester tout ça ? Oui, ça a pris plusieurs mois à tester. Et puis j'ai eu un déclic sur quelque chose qui m'a vraiment parlé en me disant, je développerai une info pour m'expérimenter. Au début, c'était juste pour m'entraîner en fait. Dans l'intention, je n'avais pas déjà l'intention de bâtir une entreprise, mais de m'entraîner avec quelque chose qui pourra me mettre utile au quotidien. Et c'est vraiment ça en fait une des clés d'ailleurs que j'ai compris plus tard. C'est de développer un service qui rend réellement service justement, qui bien sûr m'a franchi de différentes contraintes et que je peux mesurer par différents indicateurs dont trois qu'on a mentionnés là et en même temps qu'il soit utile au quotidien, qu'il s'inscrit dans la vie quotidienne des personnes qui vont être touchées par ce service. Donc là, en l'occurrence, c'était des entreprises, des entrepreneurs, des blogueurs aussi qui étaient les clients. Mais voilà, je trouve qu'il y a au quotidien d'autres applications qui ont pu naître après et qui ont réussi à s'inscrire dans le quotidien des personnes, même des consommateurs. Oui, donc tu crées une solution à un autorépondeur, c'est ça ? Oui, qui s'appelle SG Autorépondeur et qui est l'équivalent, si on regarde très grossièrement pour les personnes qui nous écoutent en référentiel, MailChimp, Sunning Blue, à l'époque en France, on était les premiers, même Sunning Blue ne s'était pas positionné comme tel, c'était juste de l'envoi de newsletters et après, ils ont fait des levées de fonds. Et en même temps, on a pu, nous, enfin j'ai pu développer de zéro et puis après devenir leader sur notre marché, on était sur un marché de niche et rester leader avec des milliers de clients dans plus de 50 pays différents, avec des dizaines, même des centaines de millions d'emails envoyés chaque année, en tout cas sur les dernières années, avant que je décide après de faire en sorte que cette entreprise puisse perdurer au-delà de moi, au-delà de ma vie. Et ça, c'était encore un espace de liberté supplémentaire. Et ce qui a donné lieu à faire tourner une entreprise à 90% toute seule, pendant un an, toute une année, sans perte de chiffre d'affaires, elle a même eu de la croissance, une légère croissance. Et là, ça a été pour moi une révélation de me dire, ah oui, là, je touche la véritable liberté entrepreneuriale dans la définition. Et encore, elle a évolué. On en parlera plus tard. On en reparlera. À ce moment-là, du coup, quand tu amorces cette transformation, cette libération, il y a combien de salariés ? Et quel est ton taux d'implication ? Tu travailles combien de temps chaque semaine, chaque jour, sur SEG Autorépondeur ? Donc, du coup, au départ, les premières années, je faisais du 15 à 18 heures par jour. Mais je n'avais pas encore cette conscience, et il faut partir du principe que j'étais de la famille dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait aucune culture entrepreneuriale, ni même de culture un petit peu d'oser des choses un peu nouvelles. Et donc, du coup, il a fallu un peu de temps pour que je prenne conscience que c'était important qu'en fait, l'entreprise puisse exister au-delà de moi. Et donc, après, premier recrutement qui est lié à un poste clé, c'est la tâche la plus récurrente et la plus chronophage. Et en même temps, qui a une importance pour l'entreprise, mais sans que ce soit un des plus grands risques pris par l'entreprise. Parce que c'est quand même un premier recrutement et ça fait toujours un peu peur. Et donc, c'est le poste du support client. Ensuite, forcément, ça a libéré beaucoup de temps parce que le support client, une fois que... Le principe de coder, c'est qu'une fois que c'est codé, généralement, c'est durable. Et à part quelques bugs à corriger, ou alors après, une envie de faire évoluer et de développer de nouvelles fonctionnalités. Mais sur le principe même du fonctionnement, c'est que c'est le principe du travail fait une seule fois au départ et qui ensuite nous sert, mois après mois, année après année. Et c'est même là, sur le plan commercial sur lequel j'ai joué, je m'appuyais sur des ambassadeurs qui ont décidé de recommander la solution parce qu'eux-mêmes avaient un travail fait une seule fois au départ et sur lequel ils étaient donc rétribués, rémunérés, commissionnés, mois après mois et année après année pour un travail fait une seule fois au départ. Ça, ça a été une croyance qui a été très forte chez moi, qui m'a vraiment fait un gros déclic et que j'ai appris grâce à une petite expérience dans le marketing de réseau avant vraiment d'être entrepreneur, entre la transition de l'armée et de l'entrepreneuriat. Ok. Et tu as mis combien de temps avant de recruter ce premier support client ? Il me semble que c'était deux ans, deux ans et demi, en fait jusqu'à ce que j'avais 600 clients au quotidien que je gérais tout seul encore à ce moment-là et cette barre des 600, c'est là que je me disais maintenant, soit je m'enferme ou soit maintenant je dois développer et y aller à fond ou soit je plafonne. Oui. Et après, ça s'est enchaîné assez rapidement. Du coup, tu as pu vraiment profiter de l'effet d'échelle, de l'effet vraiment d'être plusieurs pour augmenter cette croissance tout en ayant une possibilité de recruter de manière saine ? Exactement. Donc, je n'ai jamais vraiment pris de grands risques. Des fois, c'était juste un peu limite, mais de grands risques de recrutement. Il y avait une petite avance dans l'entreprise. Donc, il y a toujours eu ces ajustements et ces optimisations qui ont permis de garder une rentabilité et de ne pas entre guillemets recruter et prier qu'après l'argent va rentrer suffisamment pour pouvoir absorber cette charge. Et après, on est monté. Beaucoup de personnes pensaient qu'on était une quinzaine. En fait, tellement il y a eu une recherche d'optimisation maxima sur, notamment, l'automatisation. Ça, c'est une des clés. Il y a deux, quoi qu'il en soit, dans une entreprise, pour avoir la véritable liberté entrepreneuriale du dirigeant, il y a une équation, il y a plusieurs paramètres. Et il y en a deux importants aussi, qui sont l'alliance entre l'homme, l'humain et la technologie. Mais forcément, la technologie, dès qu'il y a un levier potentiel, je l'activais, je l'utilisais. Et donc, ça réduisait, alors que les clients augmentaient, la charge du support client n'augmentait pas. Oui. Tu arrivais vraiment à optimiser, à automatiser des petites séquences codées, des outils en interne que tu as commencé à créer pour simplifier, simplifier, alléger au maximum la charge humaine. Exactement. Et donc, à la fois pour le côté financier de l'entreprise, ça se comprend, mais aussi à la fois pour le bien-être de chaque être humain qui était présent dans l'entreprise, pour leur apporter des tâches, des missions qui pouvaient être les plus intéressantes pour eux aussi. Super. Et donc, au final, vous n'étiez pas 15. Vous avez été combien au maximum dans l'équipe ? Jusqu'à 6-7. OK. Et quand il y a ces 6-7 personnes, et quand tu prends la décision d'essayer de faire tourner, de tenter de faire tourner un maximum la société toute seule, avec le moins de charges possibles pour toi, notamment en présentiel et en temps, tu es passé de combien de temps alloué à cette casquette ? En combien de temps tu es passé de l'un à l'autre ? Alors, le chantier a duré 2 ans et demi pour que ça soit rendu possible. D'ailleurs, récemment, j'ai aussi rencontré un entrepreneur qui gère 15 boîtes en 15 minutes par semaine. Très passionnant. Et en fait, lui-même confirme que ça met à peu près 3 ans. Alors, ça dépend des entreprises, mais ça peut mettre 3 à 5 ans. Donc, ça, c'est une clé, justement. Et moi, j'ai mis 2 ans et demi. Donc, ça veut dire que j'ai quand même mis un peu moins de temps. Après, on était aussi une petite équipe. Et puis, donc, après ces 2 ans et demi, je suis passé d'un rythme où je passais peut-être maintenant 8-10 heures par jour parce que je n'étais pas sur les 15 heures quand même au départ à passer entre, je dirais, une heure par semaine. Et quelle était la tâche ou en tout cas les missions que tu réalisais en une heure par semaine qui étaient indispensables et que tu avais gardées ? Alors, c'était quand l'équipe n'arrivait pas à gérer certaines crises. Par exemple, une panne serveur. Donc là, très rapidement, je pouvais donner juste 2-3 indications. J'essayais de ne plus intervenir moi-même pour laisser l'équipe. Donc là, ça a demandé à accepter que le risque pris par l'entreprise soit plus important. Mais en fait, par rapport à la notion de pérennité, que l'opportunité de pérennité soit aussi tout aussi important. Parce que du coup, ça veut dire que l'équipe arrive à trouver les solutions par elle-même et à implémenter dorénavant et à sentir la confiance qui s'installe et la responsabilité qui peut aussi être beaucoup plus confiée. Et donc, c'était juste des indications que je pouvais apporter ou bien une vraie gestion de crise client, par exemple, un litige où là, j'avais vraiment une personne qui était en charge quelque part de la partie plus sensible au niveau humain. Et bon, des fois, elle pouvait être dépassée. Et comme il restait, malgré tout, le facteur juridique, il reste toujours là. C'est-à-dire que qui est le gérant ? C'est sur les statuts. Qui va assumer s'il y a une continuité juridique, un procès ? Donc là, à ce moment-là, quand c'était vraiment dans une zone de sensibilité comme ça, je pouvais être sollicité pour dire « Qu'est-ce que tu prendrais comme décision ? » Mais j'avais déjà des éléments, c'est-à-dire qu'elle me dit « J'hésite entre ça et ça. » Oui. Et du coup, avec ce temps de disponibilité retrouvé, est-ce que tu as profité pour lancer d'autres projets ou c'était vraiment de manière personnelle ? Tu as voyagé, tu l'as occupé par quoi ? Alors, j'en ai profité pour trois choses. La première, c'est de faire le bilan de ma vie. Parce que j'avais quand même eu aussi des formes de burn-out, de ras-le-bol. Donc, de vouloir retrouver un peu le sens. J'avais l'impression d'avoir fait le tour du métier, de l'entreprise et même de l'aventure entrepreneuriale. Parce qu'une fois qu'on a atteint la véritable liberté entrepreneuriale, à un moment donné, il y a d'autres questions qui se posent. Et donc, j'en ai profité pour faire ce bilan. Deuxième chose, j'en ai profité pour essayer de lancer des projets qui me tenaient à cœur. Un sur un terrain agricole, un autre sur un concept de prise de décision avec une opportunité de créer un nouveau type de moteur de recherche. Donc, réfléchir ou faire avancer au mieux, en tout cas, certains projets nouveaux qui pouvaient me nourrir, qui pouvaient reconnecter au sens. Et puis, troisième élément, c'était de m'occuper de la vente de l'entreprise que j'avais. Puisqu'en fait, c'était important de pouvoir, à ce moment-là, sentir qu'est-ce que ça fait de couper le cordon ombilical. Puisque quand tu crées de zéro, on peut considérer que c'est un peu ton bébé. Et donc, c'est comment je pouvais aller au bout de cette démarche pour ensuite modéliser complètement le cycle de vie d'une entreprise et le rapport de ce cycle de vie avec la personne morale, enfin la personne physique, donc le dirigeant, vis-à-vis de la personne morale. Et donc, ce qui m'a permis de modéliser ce qu'on appelle l'ascension entrepreneuriale ingénieuse, qui se déroule en onze types d'expéditions. On va reprendre le champ lexical de l'aventurier. Et tu vas de l'intuition qui passe par l'expansion jusqu'à l'émancipation, qui est une des étapes. Et même une autre étape passionnante, c'est la transmission. Et après, encore une dernière, enfin, et après ça, il y a aussi la mutation. Et puis, il y en a d'autres intermédiaires. Et donc, voilà, de pouvoir sentir que c'est bon, je les ai toutes vécues. Je sais tout ce qui se passe là-dedans et les enjeux et pouvoir accompagner ensuite d'autres qui veulent vraiment traverser avec liberté et sérénité ce cycle de vie vraiment passionnant. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as appris dans cette temporalité autour de la vente ? Combien de temps ça a pris et qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui avec quelques années de recul ? Ah oui, super intéressant cette notion de recul. C'est vrai que ça fait maintenant quelques années que ça a été vendu. Et le premier élément, c'est une sorte de pèlerinage autour de la conversation avec les repreneurs potentiels et les négociations qui sont basées sur des critères de valorisation souvent très classiques. Alors là, je fais le petit clin d'œil avec un autre invité que tu as dans ta chaîne Aventure Humaine qui est Damien Petre, expert de l'immatériel, que je ne connaissais pas à l'époque et qui m'a quand même félicité pour m'être assez bien débrouillé pour sentir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas juste. Sur le papier. Et donc, j'ai réussi quelque part avec le bilan là à garder un actif immatériel. Donc Damien, c'est le pro de l'immatériel. C'est lui que je vais vous recommander d'aller voir et écouter le podcast qui est aussi sur ta chaîne. Oui, il vient juste de sortir. Donc c'est l'épisode juste avant celui que l'on enregistre actuellement. Et puis, il y a vraiment cette notion de comment on peut vraiment le mieux valoriser possible. Donc la valorisation qui fait partie aussi de ce cycle global de l'ascension entrepreneuriale ingénieuse. Et ça, c'était vraiment une étape clé. Ce pèlerinage d'aller rencontrer des repreneurs potentiels avec leur vision des choses, évidemment. et de finalement se retrouver à la fin où le vrai repreneur était sous nos yeux. Et donc ça, c'est assez intéressant comme type de parcours. Et en même temps, avec une acceptation de toutes les clauses et de toutes les conditions de négociation, notamment par exemple, pas de garantie actif et passif. J'ai dit, moi, je ne veux pas une seule ligne de gap, ce qu'on appelle le gap, alors que les avocats disent que normalement, c'est un dossier de 30 pages. Donc, on a mis une ligne plus tard symboliquement pour faciliter une démarche. Mais en fait, il n'y avait aucun risque qu'elle soit activée. Pas de clause sur la notion d'accompagnement, parce qu'en fait, je vendais une entreprise clé en main. Et ça, c'est énorme, en fait. En termes de leçons que je retire, c'est la capacité à pouvoir vendre à tout moment son entreprise et qu'elle soit clé en main et que la personne n'ait pas besoin de nous pour la faire tourner derrière. Et la preuve en est, c'est que quelques années ont passé et je n'ai pas du tout été sollicité une fois ou deux maximum en un appel de quelques minutes. C'est assez incroyable de voir ça dans beaucoup de cash out, comme on dit, beaucoup d'exits. Il y a un an, deux ans, trois ans des fois de bloquer à l'intérieur parce qu'il faut faire les transitions et souvent, ça capote. Alors que là, de ton côté, toi, tu avais une liberté tout de suite, très rapidement. Mais il y avait aussi un risque moindre que ça capote, puisque tous les process étaient là, tout était organisé en interne pour que ce soit facilité en termes d'intégration, en termes de délégation, de management. J'ai pris soin, en fait, et ça, c'est une autre clé de travail lié à la véritable liberté entrepreneuriale, de faire en sorte qu'il y ait 60% des procédures globalement dans l'entreprise qui soient documentées. Et notamment les procédures techniques, là, c'était plus que 60%. Et c'est en fait surtout de faire en sorte que les éléments à risque de l'entreprise soient documentées et que, quelle que soit la personne qui doit pouvoir gérer à tout moment, parce que même sans parler du dirigeant, imagine une personne clé de l'entreprise, on appelle ça un homme clé. Et les assureurs sont contents de pouvoir proposer aux entreprises ce qu'on appelle des contrats d'assurance homme clé. Mais moi, je me suis toujours refusé à signer ce type de contrat parce qu'en fait, je me suis toujours dit qu'il ne faut pas d'homme clé dans l'entreprise. Et pour ça, c'est comment faciliter la passation au travers notamment de documentations ou d'une sorte de wiki interne à l'entreprise. En combien de temps, du coup, le process de négociation, vente a été fait ? Alors, la recherche de repreneurs, globalement, ça a pris presque un an. Par contre, quand la bonne personne a été trouvée, la négociation a duré maximum 15 jours. Ok. Et donc, depuis, qu'est-ce que ça a changé ? La démarche administrative, je crois, a duré un peu moins de 6 mois. D'accord. Donc, depuis tout ça, qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça t'a permis de remettre en route, de comprendre, d'intégrer dans ton quotidien et dans toutes tes facettes, en fait ? Alors, déjà, le fait de passer d'une posture d'artisan à ensuite à entrepreneur, chef d'entreprise, puis dirigeant, et puis ensuite plutôt président, directeur général, donc PDG, puis ensuite seulement président. Ça, ça a été un super parcours de maturité. Et puis, sentir les différences de posture qui se jouent et qu'est-ce que ça amène par rapport à une harmonie globale avec les autres personnes, les autres acteurs dans l'entreprise. Là, à nouveau, je fais un clin d'œil avec Damien Petre, expert sur le côté plus management de transformation et la valorisation de l'humain en entreprise et la place de chacun. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un élément parce qu'aujourd'hui, si je recrée une entreprise, c'était une question que tu voulais me poser. Si je recrée, enfin, j'ai créé trois entreprises au total, mais en recréant l'entreprise, eh bien, je ne passe pas à nouveau tout le cursus précédent. Je gagne un peu du temps et du raccourci et je prends soin de ne plus repasser non plus 15 heures par jour, mais aussi de travailler intelligemment avec cette équation que je parlais tout à l'heure, qui est vertueuse, qui est infinie, qui est exponentielle. V-I-E, ça fait un clin d'œil avec le fait que ça nous fait nous sentir encore plus en vie. V-I-E, vie. Et puis, dans cette équation, cette alliance entre les bonnes personnes, donc le H de humain et bien sûr les bons outils, mais aussi la bonne technologie dans sa globalité, le T de technologie. Donc, voilà, c'est vraiment aujourd'hui repartir sur ces bases et ces fondamentaux qui ont été accumulés grâce à l'expérience de plus de dix ans. Et maintenant, si je crée une entreprise, aujourd'hui, je sais que c'est en fait l'état d'esprit, c'est surtout l'état d'esprit, c'est un état d'esprit d'investisseur qui aujourd'hui se joue. Parce que j'investis du temps, non plus pour de l'argent, comme la plupart en fait au début, mais du temps pour du temps. Et oui, le but et la destination a changé. Et en plus, avec cette possibilité aujourd'hui de créer plutôt une forme de groupe, et voilà, donc avec des positionnements de personnes qui se trouvent à leur juste place et qui pourront faire développer les concepts. Comme je te disais, ma véritable liberté entrepreneurielle, la définition a changé. Au début, c'était, pour moi, d'abord travailler le moins possible par semaine, et tout en étant disponible géographiquement à des voyages à l'étranger, tout en étant le moins présent pour que la boîte tourne, et que même si je dors ou que je suis en vacances, l'argent rentre. Ça, c'est aussi un élément important. Après, ça a été faire tourner une entreprise à 90% toute seule, pendant toute une année, où que je sois sur la planète, sans perte de chiffre d'affaires, sans zone clé, et voilà. Et puis maintenant, ma définition a changé. Si je vois mon évolution, aujourd'hui, ce serait de créer un écosystème d'entreprises qui perdure au-delà de moi, et dont je ne suis gérant d'aucune de ces entreprises. Pour que je gagne encore une forme de liberté sur un plan juridique. C'est encore le step au-dessus. Depuis, nous, on s'est rencontrés un tout petit peu avant la vente. Depuis, tu as, on va dire, regroupé toutes tes activités, tous ces projets, tout ce groupe autour de l'agence du rêveur ingénieux. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les différents offres, les différents projets assez proches de la fibre artistique que tu as, notamment le business cabaret ou d'autres offres que tu as mises en place dernièrement ? Comment ça te vient et comment tu les structures ? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que le motif de rejoindre, d'atteindre, de faire cap vers sa véritable liberté entrepreneuriale, au passage, cap, c'est vraiment C-A-P, non seulement pour aller prendre la bonne direction, mais aussi parce que ça veut dire que c'est sur trois volets, trois volets très importants, la croissance, l'assise et la pérennité. Et souvent, dans le domaine entrepreneurial, on aborde beaucoup la croissance. Les contenus sur l'entrepreneuriat qu'on voit par les vidéos, les formations, tournent beaucoup principalement sur le plan de la croissance, avoir plus de clients, plus de chiffres d'affaires. Il y a beaucoup moins de vision globale, même parfois si c'est gagner du temps, c'est gagner du temps, c'est une chose. Généralement, c'est indexé sur le fait de pouvoir comme ça plus faire grandir l'entreprise. Mais il y a aussi l'assise et la pérennité, et donc c'est C-A-P, et c'est vraiment cette vision globale et cette association qu'on travaille sur les trois axes de manière que chacun connecte les autres. Et du coup, je me suis rendu compte que faire cap vers la véritable liberté entrepreneuriale, c'était pour moi l'occasion de réaliser tous mes potentiels, tout ce que je sentais que j'étais venu réaliser sur cette terre. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, il y a ça, 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 et si je garde l'entreprise dans l'état des lieux comme ça, bah en fait, ça veut dire que je vais devoir renoncer à une partie de moi. Et donc, c'était hors de question. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'au début, je voyais un projet A, un projet B, un projet C, et je n'avais pas compris que tout ça a été connecté. Maintenant, si je le retraduis dans l'agence du rêveur ingénieux, eh bien, il y a des ressources qui sont proposées, des outils aussi, et des connaissances. Et tout ça, en fait, R, O, C, ressources, outils, connaissances, c'est le bagage qui est solide comme un roc pour justement permettre d'atteindre le cap vers sa véritable liberté entrepreneuriale. Et donc, oui, bien sûr qu'il y a une panoplie de possibilités, comme des immersions insolites à bord du business River Yacht, ou bien au sein du business cabaret que tu as effectivement un peu plus connu, donc qui rassemble des entrepreneurs, mais aussi avec ses valeurs communes, avec cette fibre artistique, parce que je me considère comme un artiste du business, avec cette volonté de créer des projets remplis de sens, d'apporter de la valeur au monde. Donc oui, c'est connecté, bien sûr, à ça. Et en même temps, la liberté entrepreneuriale en a besoin, justement, des ressources, comme des immersions, mais aussi des documents, des outils, comme justement un autorépondeur, qui est pour moi un outil clé de la liberté entrepreneuriale, sur le plan de la relation client, sur le plan même de l'organisation. Et puis, des connaissances qui sont apportées par du mentoring, de la consultance. Et tout ça va nourrir la croissance, l'assise ou la pérennité. Un exemple d'assise, c'est la mise en conformité RGPD. Donc, on a aussi toute une expertise là-dedans, dans l'agence. Et donc, de pouvoir faire ça correctement, enlève une épée de Damoclès. Et si ça enlève une épée de Damoclès, pas que sur le plan de l'acnil avec l'amende, mais sur le plan aussi de l'organisation, sur le plan de la gestion client, le litige peut venir aussi du client, pas directement de l'acnil. Et donc, toute épée de Damoclès, moi, ça a été aussi une recherche, c'est de les enlever toutes les unes par rapport aux autres, que ce soit sur le plan financier, juridique. Je n'ai jamais eu à prendre de crédit bancaire pour faire tourner ma boîte, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que tu résumerais ta mission, ton engagement sur cette notion de toujours, toujours, toujours rechercher et développer des ressources, des solutions, des services pour atteindre cette véritable liberté entrepreneuriale ? C'est ça, en fait, c'est ça. Depuis 2010, je ne savais pas vraiment, je n'avais pas autant conscience à l'époque, mais moi, et au travers de ce que je développe et des entreprises qui vont exister au-delà de moi, c'est d'être au service de la véritable liberté entrepreneuriale. Et après, j'ai aussi un petit projet annexe plus en lien avec la nature, mais qui est plus lié à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé des deux valeurs fondamentales et la deuxième, c'était la sérénité. Donc, c'est aussi au service de la sérénité entrepreneuriale. Mais voilà, c'est lié. La sérénité amène la liberté, la liberté amène la sérénité. C'est un cercle vertueux et concomitant. Tout à fait. Donc, voilà, ça se traduit par après des rendez-vous en immersion séminaire ou des rendez-vous en one-to-one en journée de consultance, de mentoring ou bien en accompagnement global ou bien en développement d'outils ingénieux ou des approches atypiques. Tout ça pour que l'entrepreneur ou l'entreprise optimise encore mieux sa croissance, son assise, sa pérennité, CAP, pour faire cap vers la véritable liberté entrepreneuriale. C'est vrai que cet ADN-là, c'est récent que je l'ai connecté. Et en même temps, ça fait des années qu'il y a une cohérence depuis tout ce qui a été proposé. Et une autre notion qui vient vraiment amener cette notion de liberté aussi dans ton quotidien, c'est que tu vis dans un camping-car. Alors du coup, j'ai expérimenté la liberté sur d'autres plans au niveau de l'indicateur matériel qui est un autre de ces 33 indicateurs que je mentionnais tout à l'heure, de ce grand tableau de bord que chacun peut explorer. Et donc, j'ai voulu voir qu'est-ce que ça faisait. Bon, ça, ma mère m'a un peu préparé un peu à ça aussi. Quand on était petit déjà, elle nous disait, ben voilà, si l'appartement part en feu, part en fumée, là maintenant, vous prenez quelles affaires ? J'avais 12 ans. Et tu répondais quoi, toi ? Et donc, je sentais que je prenais, alors à l'époque, je n'avais pas le droit à l'ordinateur, donc je n'en avais pas, sinon je crois que j'aurais pris ça. Mais c'était mes pièces d'identité, peut-être des documents où je sentais que j'avais une certaine valeur, que je me disais, retrouver ces connaissances-là, ça va me prendre beaucoup de temps. Voilà, les documents les plus précieux qui recélaient les connaissances qui me semblaient précieuses à cette époque-là. Et là, maintenant, aujourd'hui, je répondrais l'ordinateur, l'iPhone, les pièces d'identité, éventuellement un instrument de musique, si je peux, et puis ça tournerait à peu près avec ça. Et le drone. Depuis peu, ouais, le drone. Et qu'est-ce que tu as ? Comment tu t'es préparé ? Peut-être d'abord, psychologiquement, à amener cette liberté intérieure grâce à ce détachement peut-être matériel, ce minimalisme. Ça a pris combien de temps pour faire ce chemin-là ? Alors, c'est vrai que j'avais une maison, j'avais quelques affaires. Et j'ai senti déjà un appel de pouvoir un peu mieux m'inspirer de paysages et de développer ma créativité entrepreneuriale au travers d'une diversité de paysages magnifiques et inspirants. Et puis, de rencontres inspirantes aussi, après, sur ces routes. Et donc, c'est là que j'ai voulu me prendre un camping-car, tester et j'alternais. Puis là, j'ai eu l'appel et j'ai dit, en fait, je vais pleinement, pendant un certain temps, je sais que c'est temporaire, je savais que c'était temporaire, et vivre à temps plein en camping-car, donc la vente de la maison, de la société, de la voiture, quasiment en même temps, en l'espace d'un an, tout ça a été vendu. Et deux tiers de mes affaires données ou vendues, et jusqu'à ce que je garde que 20 caisses et cartons. Et donc, toucher ce rapport au matériel était intéressant, parce que l'indicateur matériel est un des indicateurs de véritable liberté entrepreneuriale. Et donc, depuis combien de temps, là, tu es vraiment au quotidien, à temps plein, dans ton camping-car ? Alors, au moment où on enregistre... Dans un camping-car ? Oui, au moment où on enregistre ce podcast... Été 2022 ? Ça fait déjà trois ans, à temps plein. Et après, je ne sais pas encore combien de temps ça pourrait durer, mais ce que je sais, c'est qu'il y a la vision du après, avec le business River Yod, donc un bateau sur le canal du Midi, qui peut servir à la fois pour y vivre quelques mois dans l'année, et aussi pour accueillir des immersions insolites avec des business entrepreneurs inspirants. Et puis ensuite, une bâtisse avec un terrain, puisque comme j'ai déjà testé l'expérience d'acheter un terrain de deux hectares et demi pour démarrer certaines choses, ça va être une continuité que d'acheter aussi un terrain avec une bâtisse et de pouvoir bâtir d'autres choses intéressantes. Est-ce que tu aurais un échec, une expérience non réussie, qu'on pourrait apparenter un échec que tu as vécu et qui, en fait, avec du recul, tu avais préparé ou tu as mis en direction de cette liberté ? Oui. J'en ai deux qui me viennent. Le premier, c'est que j'avais investi de l'argent en pensant que ça allait être un placement, etc. Et ça n'a pas marché. Je ne l'ai pas fait qu'une fois d'ailleurs, mais voilà, 15 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là. Et en fait, ça m'a obligé à aller plus dans le sens des ressources que je pouvais déployer. Et en quoi ces ressources, quel type de liberté elles amènent ? Et surtout de manière multifactorielle. C'est-à-dire que quand j'investissais cet argent juste pour récupérer de l'argent récurrent, comme par exemple un placement immobilier, ce qui peut être courant, moi j'avais investi dans deux places de parking et au final, je me suis rendu compte que ça m'éloignait parce que ce n'était pas sur mon chemin et je l'ai fait pour des raisons qui étaient plutôt liées à des peurs. Et donc, c'est là que j'ai compris qu'être libéré de ses peurs, c'est aussi faire encore des meilleurs choix sur la gestion des ressources, ce que Damien Petre, je vais refaire encore un autre clin d'œil avec lui, appelle la juste affectation des ressources. Très passionnant comme sujet. Donc voilà, vous pouvez voir avec lui. Mais du coup, moi j'avais déjà quelque part ces réflexes de vraiment sentir, et je pense que ça encore à nouveau, mes parents m'ont aidé un peu, mais d'affecter les ressources de manière juste. Et là, pas indexer sur des peurs. Et ça, cette liberté vis-à-vis de ces peurs, ou vis-à-vis de ces blessures, ou vis-à-vis de ces croyances limitantes, de certains autres freins, est vraiment capitale. Et fait partie d'ailleurs de cette fameuse équation VIE, vie, que j'ai évoquée. Donc c'est le rapport entre des leviers et des freins. Est-ce que tu aurais une croyance, la plus importante des croyances que tu as fait exploser ces dernières années ? Alors, j'avais un autre échec. Ah oui, oui, pardon. Tu avais le deuxième échec. Hyper intéressant. Et donc j'ai ce deuxième échec aussi, qui peut être intéressant à partager. j'avais commencé à acheter un terrain, parce que ça me tenait à cœur de m'investir aussi au cœur de la nature. Et vous savez, aujourd'hui, les enjeux, tu le sais aussi Gaël, du coup, au niveau écologique, et j'étais un peu sensible. Et à ma manière, je voulais contribuer un peu à faire quelque chose qui pouvait avoir du sens, en achetant un terrain de 2,5 hectares. Et en étant vigilant sur ces plans-là. Et en fait, là, ça a été un échec, parce que, alors, à la fois une réussite, mais dans la sensation de l'échec que j'ai eu, c'est que, un, je n'ai pas réussi à faire décoller le projet sur ce terrain. Et deux, notamment parce que j'ai eu plein de freins, dont, au niveau administratif, avec la mairie qui s'est opposée à différentes choses. Et donc, ça a été vraiment vu comme un échec. Mais en fait, et je l'ai vraiment vécu comme ça émotionnellement, ça a été la descente aux enfers. Je ne veux pas vous la raconter en mode bisounours. Et en fait, ce que ça m'a fait prendre conscience derrière, c'est que, sans le savoir, je commençais déjà à involuer, à régresser sur le plan de la liberté entrepreneuriale, puisqu'en fait, je commençais à recréer un modèle de dépendance entre le projet et ma place dans le projet, ma présence dans le projet. Et ça, je l'ai réalisé et je me suis dit, ah, mais non. Et comme ce n'était pas évident, parce que comme ça se traduit d'une autre forme, c'est sur un terrain. Donc, en fait, je n'en avais pas pris conscience tout de suite. Et voilà. Donc, ça m'a permis de me dire, là, Sébastien, tu recréais un modèle inverse de tout ce qui peut être aujourd'hui ton message, ta transmission. Aujourd'hui, on peut supposer que tu rencontreras d'autres échecs. Si tu t'éloignes de cette route de la liberté entrepreneuriale que tu vis, dans laquelle tu vibres vraiment depuis longtemps, à peine il y a trop de contraintes ou qu'elles mettent trop de temps à se libérer, ça se transformera en échec. Exactement. Et en plus, paradoxalement, dans le parcours, j'ai été d'abord au service de la véritable liberté entrepreneuriale des autres avant de l'être pour moi-même. Et c'est là où j'ai aussi réalisé. Je dis, mais il y a un truc qui n'est pas normal. Je suis au service de la véritable liberté. J'ai des témoignages de gens qui font tourner des business en automatique grâce à ma solution ou à mon ROC, ce bagage, R-O-C, ressources, outils, connaissances. Je dis, mais et moi, c'est pour ça qu'il y a eu aussi ces déclics. Dans la même veine, aujourd'hui, sur les dernières années, quelle croyance, quel schéma, quel biais as-tu fait exploser ? Le rapport du temps et de l'argent. Et je l'ai fait exploser de deux manières. La première, c'est le fait de dire, j'investis du temps pour de l'argent et le rapport direct entre le temps et l'argent. Parce que j'avais dit, j'investis du temps pour du temps. Et donc, j'ai fait exploser, ça, ça a été vraiment salvateur pour moi, cette notion du taux horaire. Mais ensuite, j'ai fait exploser d'une autre manière en disant, mais en réalité, c'est du bullshit de dire qu'on peut se décorréler les deux. Mais ça, c'est venu quelques années après, c'est récent. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on fait le calcul global, eh bien, nous avons toujours un rapport du temps qu'on passe dans l'entreprise, qu'on s'investit et de chiffres d'affaires générés ou des bénéfices réalisés ou des richesses réalisées. Et donc, en réalité, même si je passe plus qu'une heure par semaine à gérer ma boîte, eh bien, j'ai quand même un taux horaire, en fait. Oui, il est juste très, très élevé ou beaucoup, beaucoup plus élevé qu'auparavant, si tu passais 35 heures ou 80 heures. Mais il reste quand même cette notion clé, oui. Et donc, pour moi, en fait, ça a été intéressant de passer par les deux étapes. Parce qu'il y en a un qui va nous permettre de nous libérer de cela pour juste pouvoir s'expanser et ne pas rester plafonné à des types de prestations de fonctionnement. Mais la deuxième était importante parce que ça a permis aussi de réconcilier le fait qu'à un moment donné, on puisse aussi refaire cette corrélation-là parce qu'elle existe et de ne pas se mentir que ça existe quand même. C'est juste qu'on la voit différemment. Oui, tout à fait d'accord. Je ne suis pas encore à la deuxième, moi. Aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce que tu fais quand tu t'aperçois que tu t'éloignes de tes priorités, de ton focus, de ta concentration ? Qu'est-ce que je fais quand je m'en aperçois ? Je fais une pause. Je peux prendre par exemple une journée ou le temps qu'il faut. J'arrête tout. Je me dis là, il y a un truc qui ne va pas. J'arrête. On arrête les machines. Alors évidemment, s'il y a des trucs qui sont en inertie, ça continue. Parfois, ça peut donner le luxe de s'arrêter sans que l'argent s'arrête aussi de rentrer. Et là, à ce moment-là, c'est le bilan global et complet. Et c'est vrai que, par exemple, l'outil Codao est un précieux outil pour moi, pour la prise de décision, comment je peux reprendre des décisions éclairées, rapides, sereines, dans une gestion, entre guillemets, de crise, même si c'est des fois émergents. Et donc ça, c'est une capacité importante que je conseille de développer. Et donc là, je refais le bilan, je refais le tour des questions fondamentales et puis des pistes qui sont les pistes d'ajustement pour reprendre de bonnes décisions justement et de manière la plus rapide, éclairée et sereine. Et même si c'est sur des enjeux qui peuvent représenter un impact potentiel de 50 000, 100 000 euros, un demi-million ou plus encore. Là, en ce moment, justement, j'oeuvre aussi à des opérations qui sont de l'ordre de plusieurs millions. Donc ce qui fait que, voilà, là, on sent qu'il y a un enjeu et quand on sent qu'il y a une distorsion quelque part, c'est vraiment hop, stop. On arrête les machines et on se recentre. Donc après, ça peut prendre différentes formes, aller se balader dans la nature, faire du paddle, quelque chose qui peut aussi me couper un peu du mental. Voilà. Je comprends bien tout ça. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire aussi. C'est fermer, prendre un maximum de recul et de détachement face à tout ça. Aujourd'hui, avec le quotidien, ce que tu as traversé, ton expérience vraiment de toute cette quête, de toutes ces 11 étapes dont tu parles, as-tu encore peur de quelque chose ? Et si oui, de quoi as-tu peur ? Oui, j'ai encore peur de quelque chose et ce n'est pas de la mort comme on pourrait le penser. C'est surtout une forme de paralysie, d'enfermement. Alors, par exemple, aller en prison ou alors être ligoté sur une chaise et que du coup, on utilise des outils de torture sur mon corps et que ça génère de la souffrance mais que je ne peux pas m'en sortir. Je suis enfermé dans la situation. Et je me suis relié à cette peur récemment parce que comme j'avais senti que j'étais libéré de la peur de la mort, je me suis dit « mais bon, est-ce que j'en ai une autre ? » Et donc, voilà, je suis allé explorer cette relation, cette peur-là et elle reste, elle est là. Et puis, au fil du temps, je me connecte avec ça et j'essaie de voir si j'arrive à la faire évoluer. Elle n'est pas déterminante parce que le risque que ça arrive est quand même faible. Mais voilà. Ok. Merci pour ta transparence et effectivement, faire exploser ses peurs et aller au-delà, c'est bien. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y en a souvent encore une, encore une, encore une derrière, qu'elle soit totalement tangible ou quand même un petit peu éloignée de ce qui peut se passer. On comprend que c'est une exploration auquel tu fais attention. J'y suis vigilant parce que forcément, la véritable liberté entrepreneuriale, c'est à la fois tous les leviers possibles et donc qui forment une forme d'équation, mais aussi les freins possibles et aller les voir. Il y a les contraintes extérieures, il y a les contraintes intérieures, il y a la conjoncture, mais il y a aussi les blessures, les peurs. Et c'est vrai que moi, ça a été aussi une partie de ce que je me suis engagé à aller explorer pour me libérer aussi. Aujourd'hui, de quoi as-tu le plus besoin ? Il y a un paradoxe dans cette réponse. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai juste besoin de pouvoir continuer mon quotidien tel que je l'ai aujourd'hui. Me déplacer, rencontrer de belles personnes, faire développer des projets qui ont du sens, sans avoir besoin de quelque chose de particulier là. Et en même temps, je sens que j'ai besoin de réaliser tous mes potentiels. de sentir que là, j'ai ces potentiels-là qui sont là, en moi, et de pouvoir les finaliser, de les amener à leur terme, comme si j'avais des œuvres à finir de réaliser, comme des œuvres d'art. Donc à finir de bâtir cet écosystème et cette vision, que j'appelle la vision de nouvelles villes, des villes de demain, mais donc pour moi, ce serait ce besoin absolu, même si aujourd'hui, au quotidien, j'en ai pas besoin pour être heureux. C'est dans un coin, on va dire, de ta tête, de ton cœur, et c'est pas une obligation de, pour l'instant, y consacrer l'énergie ? Si je regarde un autre élément clé de la stratégie gagnante qui nous amène vers la véritable liberté entrepreneuriale, donc il y a sept, j'aime bien les images de Montgolfière, donc en fait, j'utilise ces images-là. Donc il y a sept Montgolfière, j'en ai cité une, c'était le tableau de bord des 33 indicateurs. J'en ai cité une autre, c'était la notion du cap, croissance, assise, pérennité. Et donc il y en a, j'en ai cité une, qui est liée aux prises de décision avec Kodao, qui en est encore une. Et donc il y en a une là qui me vient à partager, c'est que quand tu me parles de la question du besoin, il y a ce besoin en âme, il y a ce besoin en corps, et il y a ce besoin en esprit. Et du coup, forcément, ma réponse varie en fonction de là où, si je me calibre sur le plan de mon âme, sur le plan de mon corps, et sur le plan de mon esprit. Et en même temps, ce que j'aime pouvoir réaliser, et ce que je sens qu'il y a besoin de réaliser aujourd'hui dans notre monde, ce sont des entreprises capables d'être dans cette connexion en âme, en corps, et en esprit. A, C, E, et donc c'est le fameux cocktail de la vie, cocktail vitaminé que j'aime beaucoup boire aussi, le cocktail A, C, E, que vous connaissez avec les légumes et les fruits. D'où aussi, on aura bien compris, évidemment, cette collaboration étroite avec Damien, qui t'a aussi mentionné, évidemment, dans son épisode. Oui, et que je mentionne du coup dans le mien, et qui, lui, à sa manière, fait ce clin d'œil avec les entreprises du CAC 40 qui mériteraient de pouvoir, et ça serait le besoin sur lequel je me rallie avec lui, et qui est aussi plus en lien avec sa mission, comment faire en sorte que les entreprises du CAC 40 adoptent un modèle du CAC, mais sous un angle différent, c'est-à-dire CAC, qui veut dire cœur, âme, cerveau, et ce terme a émergé ensemble lors d'un débat au sein du business cabaret, donc c'est pour ça que je me permets de le mentionner, et c'est ça le CAC de demain. Les entreprises du CAC 40 qui ont un fonctionnement en cœur, âme, cerveau, seraient vraiment très porteuses pour notre monde à venir. Si tu avais une totale, et vraiment une totale liberté, temporelle, mais aussi pour revenir en arrière ou dans le futur, avec qui aimerais-tu boire un café aujourd'hui ? Waouh ! Aucune idée. Je réfléchis. J'aimerais boire un café avec une table ronde, autour d'une table ronde, d'une dizaine de personnes qui ont été les plus influentes sur la planète de manière positive. Je pense à Gunther Pauly. Je pense à Idriss Abercambe aussi. Enfin, je dis influence sur la planète, bon, ils ont une certaine humilité aussi, mais je veux dire, pour moi, là, il se joue quelque chose et sur lesquels, eux, ils œuvrent. Je dirais Napoléon Hill, parce que du coup, j'ai la liberté de pouvoir les rassembler dans un même espace-temps, on est d'accord ? Bien sûr. C'est le kiff le plus total. Il y aurait toi, parce que tu m'as posé la question. Damien Petre, et que tu m'as rendu cette possibilité. Il y a Damien Petre. Je pense que je remettrai aussi... Ce serait paradoxal, mais il y a quelque chose que j'aimerais aller chercher chez cette personne. Et donc, le meilleur de cette personne, qui est l'ancien président des États-Unis. Trump. Ok. J'ai des noms qui m'échappent, mais bon, en tout cas, pour aller dans le sens, c'est vraiment qu'il y a une capacité de déploiement massif dans la matière. Donc ça, c'est chez Trump, par exemple, que j'aimerais aller chercher ça. Mais en même temps, si on le connecte avec les autres personnes, eux, ils ont d'autres capacités importantes. Et pour moi, ça serait pouvoir assembler tout ça ensemble pour que tout le meilleur de tout ça ressurgisse. Et là, je boirais un café très, très délicieux. très, très impactant. Sachant que comme je ne bois pas de café, je ferais l'effort de boire un café à ce moment-là. Ah oui. Sinon, ça peut être évidemment un thé ou une bonne décoction. super. J'adore poser cette question. Elle est incroyable dans ses réponses. C'est à chaque fois très, très différent dans la manière de l'aborder. C'est très, très chouette. Quel pays ou culture aimerais-tu découvrir ? J'aimerais découvrir la Thaïlande, l'Amérique du Sud, enfin différents pays de l'Amérique du Sud, l'Égypte et me relier à cette notion d'Égypte et des pharaons. J'aimerais retourner en Grèce. Enfin, je suis allé sur la Crète, en Crète plutôt, sur l'île. Mais j'aimerais aller au Vietnam et aussi au Portugal et puis une fois faire un safari en Afrique. Et à chaque fois dans ces pays, pourquoi ? Parce que tu as une connexion, une relation avec des personnes de ces pays et ils t'ont partagé des bons moments, des expériences riches ou par curiosité, comment tu sélectionnes un peu ce voyage autour du monde ? Alors en fait, la plupart de ces pays, je ne les ai jamais vus. C'est plus des... Alors soit, c'est intuitivement, c'est-à-dire je sens en moi que... un appel du cœur, on va dire. soit j'ai eu une forme de petite voix qui me dit « tu as quelque chose à faire là-bas ». Par exemple, pour le Portugal, je sens que j'ai quelque chose à faire au niveau d'entrepreneuriat là-bas. J'ai eu l'occasion de faire une escale à Lisbonne et ça m'a vraiment généré certaines émotions et certains ressentis. J'ai la Thaïlande, plutôt des signes autour de moi de personnes qui ont vécu là-bas ou qui sont allées là-bas. En plus, quelques images et puis un ressenti aussi. Pour l'Égypte, depuis tout petit, quand je lisais les livres de Christian Jacques, qui est le seul auteur qui m'a vraiment transporté comme si on y était à l'époque dans les dynasties pharaoniques. Donc c'est vraiment sentir ce lien, voir les pyramides, et en fait me connecter à une civilisation ancienne mais qui a été prospère et peut-être mieux comprendre encore qu'est-ce qui fait que ces civilisations sont des fois prospères et sont des fois en déclin. L'Amérique du Sud, je sens qu'il y a plutôt une relation avec la langue latine hispanique et que j'ai une sorte de sang espagnol on va dire en moi. Ce qui est vrai d'ailleurs parce qu'il y a biologiquement on a des ancêtres dans la famille. Super, un vrai voyage autour du monde. Ça serait rigolo si tu arrivais à les mettre les uns derrière les autres et de voir ce que ça donne comme itinéraire. itinéraire. Si tu si tu avais la possibilité là de avec cette cette énergie de l'instant présent de partager une ressource peut-être un livre un film une expo un podcast une ressource que tu que tu dans laquelle on pourrait mettre un lien dans les notes de l'épisode pour l'audience ça serait ça serait quoi ? Il me vient alors il me vient deux livres il me vient une conférence mais sans avoir peut-être trop le nom mais on pourra le mettre en ressource se retrouver il y a deux livres un c'est la semaine de 4 heures parce que quand même il a été il m'a accompagné dans les premiers premiers mois de mon aventure entrepreneuriale les premières années malgré tout même si à ce moment là c'était tellement loin de moi de cette réalité vous n'imaginez pas qu'un jour ce soit possible mais en fait quelque part mon inconscient a enregistré de la possibilité le livre Non c'est bon de Richard Funton je le trouve très intéressant dans le sens où déjà quand on relance parce que moi je suis en relance régulière maintenant d'activité en fait c'est faire face au non et bien la manière de le voir dans ce livre qui est très court en plus donc très facile à lire et très intéressante super ça je ne le connaissais pas et en même temps ce positionnement en fait de ce que veut vraiment dire le non et que dire non c'est dire oui et dire oui c'est dire non et que en fait ça ça peut faire partie des livres qui font prendre conscience parmi d'autres pour moi en tout cas ça a été parmi aussi d'autres expériences ou d'autres ressources mais c'est quand je quand je ne dis rien je dis forcément quelque chose quand je ne fais pas une action je la fais en fait une non d'action est aussi une action une non décision est aussi une décision et puis que quand on dit oui à quelque chose on dit forcément non à quelque chose et quand on dit non à quelque chose on dit forcément oui à quelque chose et ça autour de la liberté entrepreneuriale c'est une clé c'est une clé importante super partage merci ensuite entre il y a aussi il y a un autre livre aussi les secrets de présentation les secrets de présentation de Steve Jobs lui à sa manière il m'a aussi inspiré et notamment sur la notion de simplicité absolue oui le retirer tout ce qui n'est plus tout ce qui n'est pas essentiel et puis après je dirais qu'il y a une série de conférences peut-être qu'on pourra en faire une petite sélection de deux ou trois mais de Gunther Polly sur la notion d'entreprise régénérative moi c'est quelque chose qui me passionne beaucoup sur comment on peut à partir d'un terrain aride ou du rien construire quelque chose de vertueux mais sans pour autant piller de la ressource autour de nous et là pour l'instant c'est un peu ce qu'on fait avec nous même la planète on lui prend plus de ressources que la capacité pour nous d'en régénérer et donc je trouve ça passionnant ces recherches voilà qu'ils soient un peu dans cette dynamique là et cette démarche là et puis ensuite il y a aussi Idrissa Berkham alors en plus ils ont aussi eu à un moment donné une aventure à deux mais indépendamment Idrissa Berkham moi ce qui m'a par exemple bien inspiré c'est son équation et ses recherches sur l'économie de la connaissance et l'équation de l'apprentissage avec la notion du rapport de l'attention autant un très très riche partage c'est pas souvent qu'on a autant de ressources donc on mettra tous les liens dans les notes des descriptions on a pour habitude à la fin de chaque épisode de poser la question suivante à qui as-tu envie de passer le micro comme un relais j'aurais envie de passer la main à un entrepreneur qui réalise 15 entreprises enfin qui gère pardon 15 entreprises à ce jour en 15 minutes par semaine et qui s'appelle David Van Laek que j'ai eu l'occasion d'interviewer d'ailleurs moi-même et de rencontrer aussi en vrai enfin voilà ou alors un profil similaire génial on prendra la connexion avec grand grand plaisir c'était c'était vraiment très très riche très très plaisant même pour moi qui te connais très très bien d'aller on va dire synthétiser au final toute cette expérience tout ce vécu c'était très 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 important très je vois vraiment que tu que tu as bien digéré beaucoup de choses que tu as bien bien clarifié aussi toute cette expérience donc c'est un c'est un bon moment de c'est un bon moyen de comprendre et de voir que ce qui a été vécu il est il est d'une certaine manière assimilé compris bien implémenté en toi donc un grand grand merci pour tout ce partage cette transparence cette honnêteté avec nous c'était à mon avis très instructif très positif pour tout le monde c'est intéressant en plus que tu parles de digestion parce que j'ai aussi compris dans ces cycles et bien sûr connecté à la notion de liberté que il y avait une forme de connexion entre les cycles de la nature et les cycles de ce parcours entrepreneurial qu'on a abordé dans cet épisode où en réalité alors chacun est différent mais il y a vraiment eu cette notion de phase printanière puis de phase estivale et de phase automnale et puis après de phase hivernale et c'est vraiment cette phase hivernale qu'il a fallu respecter assumer et puis pleinement vivre qui a duré trois ans de 2019 2020 à 2021 ces trois années là et où c'est l'occasion à ce moment là de vraiment justement digérer intégrer restituer clarifier cartographier modéliser enfin tout tout ce qui peut finir en et et voilà donc ça c'est une clé aussi intéressante parce que c'est à des moments dans notre cycle nous avons des phases hivernales plus ou moins grandes et plus ou moins fréquentes ça dépend des profils et elles sont précieuses aussi donc c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir réaliser un contenu intéressant et aussi des transmissions intéressantes pour d'autres respectez respectez-vous respectez la nature pour conclure l'épisode je crois que c'est c'est un bon message ben merci en tout cas de de ce temps de partage et de de toutes ces pépites qui ont été qui ont émergé qui ont été partagées de ces belles questions aussi et t'as mené cela d'une main de maître aussi merci beaucoup Sébastien j'invite tout le monde à te retrouver sur tes différents réseaux tes différents contenus à mon avis on va mettre beaucoup de liens en ressources et beaucoup de mentions dans les notes de l'épisode donc j'invite tout le monde à rentrer en contact avec toi pour aller plus loin te remercier partager un retour constructif de de tout ce que tu nous as partagé merci beaucoup et ravi de pouvoir échanger partager avec des projets qui sont d'aventurier remplis de sens parce que c'est les valeurs aussi que tu témoignes avec des personnes qui nous écouteront au travers de ta communauté et de découvrir de nouvelles belles personnes à bientôt Sébastien merci beaucoup à bientôt Gaël Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501